Musique Bonjour à tous ! Aujourd'hui on vous retrouve pour un petit tag parce que ça fait super longtemps C'est clair Et parce qu'on a été taggué une bonne trentaine de fois je crois Au moins Notamment pour celui là Qui est le tag si j'étais un poney Et qui entre temps a été remasterisé Et qui est devenu en gros si j'étais un poney Slash âne slash mule Et nous je crois qu'on va se concentrer essentiellement sur les ânes Bah oui on fait ça Donc on vous retrouve pour le tag Si j'étais un âne Question numéro 1 De quelle race serais-tu ? Vu mes goûts et ma morphologie en tant qu'humaine Je pense qu'une âne du Cotentin Ce serait absolument adéquat Ah faut que ça colle à notre Parce que moi je voyais le truc genre Moi non je pense qu'il faut transposer Nous tel quel En âne ou en cheval Parce que sinon évidemment on va toutes être le cheval de Barbie Alors l'âne de Barbie Alors du coup oui si on parle en termes de rêve Je serais un âne de la loup mais en vrai Bah je serais toute petite Déjà Qu'est-ce qu'il y a comme race toute petite ? Bah comme gribouille Un âne normand C'est les plus petits Et puis ils sont baies Comme mes teveux Donc voilà un petit âne normand Deux J'ai pas beaucoup de choix Ah bah après il y a le gris tourterelle Le gris cendré Le gris Si y'a plein de gris Le gris clair Question numéro 3 Quelle serait ta discipline de prédilection ? Bah la rando La balade et la rando Parce qu'en plus dedans il y a plein d'aspects Qui peuvent représenter les autres disciplines Tu peux te retrouver à devoir sauter des troncs Faire de la crosse Faire du crosse Tu peux partir en grand galop d'un coup pour t'éclater Alors que t'as marché, marché, marché au pas pendant des kilomètres Et à de la joues montées Et à de la joues montées Ouais C'est pareil sans aucune hésitation dans la rando quoi la balade Plutôt fainéant ou hyperactif ? Eh bien plutôt hyperactif Alors euh Moi dans la réalité c'est Non c'est que c'est un peu déjeuner Même de moi c'est comment ça se justifie Alors euh C'est toi qui as dit ça devait coller avec ton caractère Moi je suis très capable d'être tout à fait les deux Je peux aussi bien être une grosse larve qui a envie de rien Que d'abattre des tonnes et des tonnes de boulot et de faire plein de trucs Donc euh Je dirais selon mes humeurs Ouais 5 Plutôt pénible ou calme au pensage ? Bah calme au pensage Moi j'adore qu'on me papouille, qu'on me démêle les cheveux, qu'on me fasse des coiffures, qu'on me maquille Donc euh Je pense plutôt calme au pensage Bah moi plutôt l'inverse parce que j'aime pas trop qu'on me touche Ca me soule vite quand on essaye ouais de Donc euh Puis on a pas le temps pour ça quoi merde Faut enchaîner Donc euh Non plutôt je suis lente Bon ou mauvais équilibre ? Alors moi bon équilibre Sans prétention aucune Et Anne je te laisse répondre ? Oh bah je suis la goule de source hein Moi je peux pas faire 3 pas sans m'éclater par terre donc fatalement Voilà Bah en fait tu correspondrais plutôt bien avec une goutte qui se prend les pieds dans des brins d'herbe en permanence Qui se prend les pieds dans les mêmes Finalement c'est vrai je suis assez raccord avec elle C'est drôle Plutôt caresse ou claque sur l'encolure ? Bah ça dépend des circonstances Enfin claque sur l'encolure gentille hein Genre la récompense technique euh C'est pas la gifle Pour les chevaux voilà Ça dépend Quand t'es allongé par terre avec ton humain et tu fais des papouilles évidemment ou des caresses douces Mais quand t'as bien bossé et tout et pendant ta reprise ou pendant ta malade et tout Une petite claque sur l'encolure pour être sûre que t'as bien fait euh ça passe aussi Alors il paraîtrait que les claques sur l'encolure en fait c'est pas du tout agréable pour les chevaux Mais moi je sais pas j'aime bien le bruit que ça fait et je pense que je serais fière tu vois Qu'on me claque sur l'encolure genre euh Well done tu vois Ouais Moi j'aime bien le bruit que ça fait de De claquer l'encolure ou les croupes de son cheval donc euh J'aimerais bien une petite claqueouille Qu'est-ce que serait pour toi le cavalier idéal ? Non bébé Moi ? Ouais Ça doit être bien de t'avoir comme cavalier C'est vrai ? Ouais Non je pense que c'est cool Moi ce serait euh Tu sais que là si tu dis pas moi c'est super méchant C'est vrai Mais ce serait pas toi Moi je pense que ce serait quelqu'un D'excessivement relax De euh Bah sans vouloir dire moi Mais moi je sais qu'en balade je touche pas mes reines et elle va où elle veut tu vois Et bah moi j'aimerais bien ça Qu'on me laisse un peu euh C'est pour ça moi que je te dis L'allure que j'ai envie de prendre Le chemin que j'ai envie de prendre Voilà Le cavalier qui est là pour euh Profiter Pas pour travailler spécialement Crinière longue ou Ambrose ? Alors si on est un âne Ça va être vite vu Ambrose Ambrose C'est vrai que pour les ânes Les crinières qui retombent À part pour Egon Oui c'est ça Egon c'est le seul âne sur lequel je trouve ça Il c'est magnifique Parce que lui elle est vraiment très fournie comme un cheval Alors que sur la plupart des ânes Les crins qui retombent j'ai un peu de mal Moi j'aime bien les belles crinières Ambrose Ambrose bien taillées Et enfin dernière question Gentil ou méchant copain de près ? Bah gentil il vaut pas l'intérêt d'être méchant Bah je trouve même méchante Mais je pense pas être la meuf la plus agréable de l'univers Mais je suis encore même pas un peu gribouille quoi Genre faut pas m'emmerder quoi Ouais Pas très aimable Pas très agréable Pas méchante Mais pas très aimable Mais pas sympa C'est ça Au final gribouillez moi même au combat en fait Bah ouais bah Pépite et moi aussi en fait Ouais On est à l'image On a façonné nos bébés à notre image en fait Ou l'inverse Ou l'inverse C'est pas faux C'est drôle Et bien voilà Et bien on espère que ce petit tag vous aura plu On espère que vous nous visualisez là comme ça en tant qu'âne Et puis je crois qu'on va taguer personne Parce que je crois que tout le monde l'a fait avant nous ça y est On était les bonnes dernières là Et par contre si vous ne l'avez pas fait Si vous en avez envie Faites le et dites le nous On verra vous regarder avec grand plaisir C'est clair Et bien on vous fait des très très gros bisous Et puis on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo Gros bisous